Après un long séjour au Canada, où il a participé à la construction de cabanes en bois rond selon la tradition de ce pays, Charles-Louis Breton, de retour en Suisse, a construit plusieurs chalets et bâtisses sur le modèle canadien. Nous avons filmé les phases principales de la construction d'un chalet de ce type près de Châteaudet. Simple en apparence, la construction d'un chalet en bois rond impose une technique d'exécution particulière, nécessitant de l'artisan un travail préparatoire minutieux. En effet, les billes de bois ne sont pas disposées simplement l'une sur l'autre, mais doivent s'imbriquer avec précision à chaque intersection et être jointives sur toute leur longueur. ... C'est parti. La méthode de travail comprend quatre phases. Tout d'abord, la bille est déposée à son emplacement futur en vue du traçage des entailles d'intersection. La pièce est ensuite déplacée pour effectuer la découpe des entailles. C'est parti. 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 L'accidents. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! Certains diront peut-être, en voyant le chalet terminé, qu'il n'est pas dans le style de la région. Et pourtant, à y voir de plus près, on a, en effet, construit à l'époque de la même façon. Ce vieux fénil de la vallée des Cernepica en est la preuve. Sous-titrage ST' 501